Aujourd'hui en introduction, je voudrais m'adresser à tous ceux évidemment qui vont regarder cette vidéo. Je voudrais que vous m'envoyez par mail authentique-manga-gmail.com dans la description votre top 3, allez top 5 des auteurs que vous préférez. Et pourquoi ? En quelques mots. Voilà, pour préparer une future vidéo comme le top manga. C'est parti, je compte sur vous. Générique. Yo, salut à tous, c'est Authentique. J'espère que vous allez bien. Bon appétit évidemment puisqu'on se retrouve pour le manga vorace, les lectures de la semaine mardi à midi. Et puis bonnes vacances à ceux ou celles d'entre vous qui ont la chance d'être en vacances puisque je crois que ça y est, les vacances ont démarré. Donc bonnes vacances à vous. Aujourd'hui, on fait donc le bilan lecture des 7 mangas que j'ai pu lire avec des séries que j'ai continuées, de la nouveauté, l'inévitable coup de cœur et le fameux manga Moji. Alors le manga Moji aujourd'hui, c'est parti. Ça va. Quoi que j'étais content avec mon One Piece de la dernière fois. Allez, c'est parti, on attaque avec la première lecture. Et j'ai continué donc un manga de sport chez Mangetsu, Aohashi, le tome 6 par Yugo Kobayashi. Et ce tome 6 est absolument savoureux, délicieux, très bien rythmé, très bien dessiné comme d'habitude. L'histoire vraiment avance. On est dans un manga de sport mais qui a des petits temps de pause, bien évidemment, avec un peu de temps, un peu d'humour, un peu de romance par-ci par-là. Bref, il y a un petit côté slice of life entre les matchs. Il y a un petit côté technique où on apprend des choses, où le héros apprend très très vite. C'est peut-être sa particularité principale. C'est qu'il acquiert de nouvelles compétences très très vite. Et une fois qu'il en a fait la compréhension, il en fait très vite l'acquisition pratique. Ça avance relativement vite à ce niveau-là et il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à connaître. À chaque fois qu'il y a une compétence, il s'aperçoit qu'on peut faire encore un petit peu mieux. En tout cas, c'est extrêmement savoureux au niveau du rythme et au niveau de l'intensité que l'auteur met dans son œuvre, que ce soit par le scénario ou par le dessin. On a une fin de tome épique, surprenante, inattendue. Oui, oui, il m'avait prévenu. Oui, oui, manga d'animation, si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez-y. Il m'avait dit, t'es pas prêt pour la fin, t'es pas prêt pour le final. Et je confirme, j'étais pas prêt du tout. Mais alors, je ne l'ai pas vu venir. Next, j'ai continué un manga qui aurait pu, qui aurait peut-être même dû être un manga de sport. Grand Blue tome 6 chez Meiyan Edition. On a encore évidemment une qualité d'édition très classique, mais très bonne dans le classique. Donc ça marche très très bien, tout comme Awashi d'ailleurs, je ne l'avais pas précisé. Alors là, on est sur un scénario de Kenji Inoue, évidemment. Et au dessin Kimitake Yoshi Ika. Et le tome 5, je me rappelle d'un tome 5 épique, drôle, mais drôle. Qu'est-ce que je m'étais marré dans ce tome 5 ? Donc, je m'étais préparé au fait que ce tome 6 serait peut-être un peu moins bon dans l'humour, dans son rythme. C'est un petit peu le cas. On ne pouvait pas égaler le tome 5 à ce niveau-là. Peut-être que ça reviendra, mais deux tomes coup sur coup, c'est quand même très très rare. J'avais vraiment l'impression d'avoir été gâté au tome 5. Donc, je m'attendais à quelque chose d'un tout petit peu en dessous au tome 6. Mais c'est vraiment un tout petit peu en dessous. On est vraiment dans la continuité d'un manga qui est drôle, qui est très caricatural, surtout chez les mecs. Qui sont... Bon, tout est caricatural. De toute façon, c'est la fiesta, c'est l'excès, c'est l'excès d'alcool, c'est l'excès de muscles dans les dessins, c'est l'excès de caricatures quand ils ont envie de faire des conneries. Qu'est-ce que c'est drôle ? Évidemment, les filles sont excessives aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Là, nos héros n'ont qu'une envie, participer à un festival où il n'y a que des filles, évidemment. Et il faut réussir à mettre la main sur un ticket ou en tout cas à être invité. C'est vraiment génial. Bon, on se marre, quoi. On se marre. Il ne faut pas demander plus à Grande Loue, hein. Il ne faut pas demander plus à Grande Loue, mais c'est déjà beaucoup parce que ce n'est pas facile de le faire. Et ça marche très, très bien. Grande Loue, tome 6, vraiment, oui, c'est un grand oui. J'enchaîne ensuite avec un tome que j'ai continué la lecture. Je m'étais un petit peu arrêté. J'en avais lu 8 d'un coup et puis je m'étais un petit peu arrêté parce que j'avais beaucoup, beaucoup de lecture. Mais je l'avais encore en tête. Gift Plus, Minus, là c'est le tome 9 par Yuka Nagate, qui est une autrice. C'est surprenant, d'ailleurs, que ce soit une autrice parce qu'elle ne ménage pas son héroïne. Elle ne ménage pas les différentes scènes de violence, voire sexuelle ou de meurtre. Ce n'est pas un manga à mettre entre toutes les mains. C'est chez Komiku. Nous sommes actuellement à 20 tomes en cours, je crois. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son trait. J'aime beaucoup le scénario. J'aime beaucoup l'ensemble des intrigues liées au personnage ou à plus grande échelle, mais tous un brique. Ça, c'est plutôt bien foutu. L'avantage de ce manga, c'est qu'il n'y a pas grand chose de gratuit. Alors oui, évidemment, il y a des scènes qui sont extrêmement crues et qui tombent comme ça. Effectivement, notre héroïne, je lui avais reproché précédemment de systématiquement s'attirer des ennuis. Et bien, je pense qu'on a dû le dire à l'autrice quand elle a commencé son tome 9. On a commencé à lui dire, tiens, c'est bizarre, elle a quand même souvent des ennuis, celle-là. Et bien, dans ce tome 9, c'est expliqué pourquoi. Donc, c'est plutôt intelligent. C'est au moment où je commençais à me le dire, paf, on me donne la réponse. Donc, c'est bien maîtrisé au niveau du tempo ou coup de bol. Mais je pense que c'est bien maîtrisé au niveau du tempo parce que depuis le début, c'est le cas. C'est bien dessiné. C'est noir. C'est violent. Attention, âge conseillé, il est assez élevé. Moi, je mets ça à plutôt 16 ans. Voilà, Komiku nous propose une bonne série que j'affectionne, que j'aime bien. J'attends les retours de Mangadok puisqu'il les a achetés grâce ou à cause de moi. Ce sera selon. Bon, en tout cas, gif plus minus, c'est un bon seinen dont on ne parle pas beaucoup. Mais moi, je l'aime bien. On enchaîne maintenant avec un manga que je n'avais pas lu depuis longtemps. Pas lu depuis longtemps, mais vraiment, vraiment, vraiment. Gleibnir, tome 7, au point que j'avais un petit peu oublié ce qui s'était passé. C'est par Sun Takeda. C'est un seinen et j'avais oublié que, bon, alors on a des combats, des transformations, des pouvoirs. Il faut récupérer des pièces. Bon, patati. On a un schéma très classique. On a un dessin. Alors, ça y est, ça y est, j'ai tilté. Quand j'ai fait la lecture de Time Shadows, je me suis dit, c'est bizarre. Ça me fait penser à un autre manga. Et pas moyen de mettre de la main dessus. J'avais regardé l'auteur, j'avais regardé ce qu'il avait fait. Pas moyen. Et en fait, ça ressemble, mais clairement, à Gleibnir. Et là, je vous le mets directement. Voilà, ce personnage-là, là, ça fait vraiment penser à Time Shadows. Et pourtant, il n'y a pas de lien. J'ai regardé aussi cet auteur. Je n'ai pas trouvé de lien. Alors, peut-être qu'il y en a un qui a été assistant. Je ne sais pas. De la même école. Je n'en sais rien. Il n'y a pas de lien comme ça visible. En tout cas, je n'ai pas trouvé. Alors, ce manga-là, attention. Là aussi, ce n'est pas à mettre. D'ailleurs, c'est écrit pour public averti. Parce qu'il y a pas mal de pages qui restent un manga classique. Tellement, quand on rentre dans les phases de combat, ça rigole beaucoup moins. C'est assez cru. J'ai eu du mal à me faire une idée globale du scénario de ce que j'avais lu avant, même si j'y suis retourné un petit peu. Mais c'était agréable à lire. Ça se lisait vite. Ça se lisait bien. Est-ce que la série est terminée au Japon ? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il faudrait qu'elle se termine ? Je pense. On verra. Hop, on va passer maintenant à deux nouveautés. Alors, la première concerne une histoire de Minoru Furia aux éditions Akata. Alors, vous le connaissez avec Saltinesse, avec Imitsu, je crois. C'est Poison Quotidien. Alors, cet auteur a un style graphique très particulier. Vraiment, on ressent cette espèce d'ambiance japonaise dans les traits, dans les rues, dans son œuvre. Ça fait vraiment manga. On a un petit côté Hayam Uero également. Je trouve que, voilà, si je mets des planches, vous allez voir, on retrouve un peu ce côté du manga de l'auteur de Hayam Uero. Il y a quelque chose de fascinant dans son trait. Il est à la fois propre, mais parfois désagréable dans le jeu de regard, dans le jeu de visage, d'expression des personnages. Des fois, c'est un peu dégueulasse quand même. Tu regardes là, mais t'es à boîtier pervers. Et il le fait très, très bien. C'est un manga très intelligent. Je m'attendais à quelque chose de plus dur. Peut-être, c'est en quatre ou cinq tomes, peut-être que sur l'ensemble de la série, effectivement, ça va dériver. La jaquette me laissait penser qu'on allait avoir du Slice of Life avec un quotidien un peu noir, un peu sombre. C'est un petit peu le cas, mais pas trop. On a pas mal de romances, pas mal de comédies. C'est drôle, mais vraiment, j'ai trouvé ça fin. Drôle, mais fin, fait avec finesse, fait avec intelligence, fait avec un certain respect d'une vérité sociale. C'était vraiment, vraiment une bonne lecture. Voilà, donc je vois les thèmes principaux, quotidiens, spleen, adolescence, avec de l'humour, avec un certain respect de la réalité. Donc, ah, c'est en six tomes. C'est en six tomes. Eh bien, écoutez, je demande à voir comment ça va évoluer, mais je vous le recommande. C'est un auteur que je recommande de toute façon, globalement, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et il a quand même de très bonnes oeuvres. Poison quotidien, je pense que ça va être très, très bon du début à la fin. Autre nouveauté, autre découverte, autre tome 1, on est chez Big Cana, avec un format dont l'édition est vraiment qualitative. Cover brillant, un peu de matière, un peu de relief, des pages couleurs, un grand format. Il aurait pu mériter les 5 étoiles au niveau éditorial, de mon point de vue. Il est un petit peu cher, un peu plus de 12 euros, alors qu'il n'est pas forcément très épais. Et que, dans la même catégorie, on a des séries qui sont moins chères chez d'autres éditeurs, c'est le petit point noir, mais c'est léger, léger. Au niveau du trait, j'ai trouvé, je me suis demandé, si on n'avait pas affaire à un manga qui était un peu ancien, un peu des années 90. Non, en fait, non. Franchement, non, c'est un manga assez récent, donc j'ai été assez étonné. Même la cover donne l'impression d'avoir quelque chose d'un peu plus vieux, mais pas du tout. Alors, de quoi ça parle ? De nous, il ne restera que des cendres. J'ai pas trop envie de vous le dire. J'ai pas trop envie de vous le dire parce que j'ai eu la bêtise de ne pas lire ça. Je l'ai pris, mais vraiment comme ça. C'est à achat compulsif et je ne savais pas de quoi ça parlait. Donc, c'était à double tranchant, je vais aimer ou pas. Seulement, quand vous lisez ça, vous vous faites spoiler le premier chapitre, les deux premiers chapitres peut-être. Et honnêtement, honnêtement, moi, je ne le savais pas, je les ai lus. Ils étaient géniaux. C'était génial de lire ces chapitres sans savoir où j'allais. Si vous prenez ce manga, prenez-le sans savoir où on va. Il y a de la mafia, il y a du règlement de compte, il y a de l'action. Les traits sont fins et assez coupants. Donc, l'action est pareil, elle est assez coupante. Et effectivement, il n'y a pas trop de quartier, ça y va. C'est tout ce que je vous dirais. C'est une lecture assez limpide, assez très rythmée, plutôt agréable. On a quelque chose qui se lit bien, qui s'apprécie également au niveau du trait. Et je vais continuer. Le coup de cœur. Alors, le coup de cœur de la semaine, c'est un tome 2. Je n'avais pas lu ce manga depuis un bon bout de temps. Et je regrette, je suis bête des fois. Olympia Kiklos, tome 2. Édité chez Casterman par Marie Yamazaki. Alors, attention, c'est vraiment de l'édition comme j'aime. Là, c'est un manga un peu papier canceau au niveau de la cover, donc fragile. Ça, ça n'aime pas l'eau, ça je peux vous le dire. Papier couleur. On a des pages. Alors, c'est dommage, on démarre directement. Ça, c'est ce que j'aime le moins. C'est quand on n'a pas un petit chapitrage, un petit récapitulatif, enfin, une petite note d'auteur. Moi, j'aime bien ça. Bon, là, il n'y a pas. Ça tombe comme ça. C'est ce que je préfère le moins. Mais ça reste un bon manga, agréable, en main, très bien dessiné. L'autrice a des traits plutôt fins, plutôt intelligents dans ses postures, dans ses mises en scène, dans son découpage, dans ses plans. C'est sympathique, c'est fluide, c'est agréable à regarder. C'est vraiment plaisant. Ça contribue, évidemment, à vous immerger dans la narration. Et alors, là, l'histoire géniale. Franchement, géniale. Olympia Kyklos, c'est l'histoire d'un Grec qui vit à l'époque de la Grèce antique à Athènes, dans un village un peu paumé, voire pauvre. Et qui est un bon marathonien, donc il devrait faire les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques antiques. Et qui aussi fait des vases. Voilà, il peint sur des vases, vous savez, les fameux vases grecs, donc avec ses corps, qui sont souvent des athlètes d'ailleurs. Et notre héros va être projeté à Tokyo pour les Jeux Olympiques de 1968, 64, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, il est projeté à Tokyo à cette époque-là. Et il va faire la rencontre de japonais qui parlent le grec. Bah, évidemment, parce que sinon, ils ne vont pas se comprendre, ça ne sert à rien, on ne comprend plus rien. Et il va découvrir le monde moderne. Et il va découvrir le monde des mangas. Lui, qui adore dessiner, va être subjugué par le monde des mangas. Et il va faire des rencontres tout à fait étonnantes. Parce que, je n'avais pas fait le lien, moi je suis complètement débile des fois. Mais ce bonhomme-là, qui court, ce n'est pas n'importe qui. J'en dis pas plus, mais enfin bon, avec un béret sur la tête et un crayon dans les mains. Et des lunettes sur le nez. Ouais, ça y est, je pense que vous avez compris. En tout cas, c'est très très intelligent, au point que moi, cette autrice, j'ai envie d'acquérir Pline et Therma Romae. Parce que c'est très très rare, franchement, je trouve, dans les mangas, d'avoir autant de finesse dans la réflexion, dans la façon d'amener votre histoire. Naoki Urasawa le fait. Et bien moi, je trouve qu'avec ces mangas, Marie Yamazaki mange à la table de Naoki Urasawa d'un point de vue scénario et mise en place de ses idées. Et c'est pas peu dire, ça vous donne un petit peu une idée du niveau, en tout cas tel que je le perçois moi. C'est le coup de cœur de la semaine, Olapia Kiklos, très très bon. C'est un manga posé, c'est un manga calme. Il y a pas mal de textes, évidemment. Mais vraiment, il était parfait. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau manga vorace. Et puis bah en attendant, lisez plein 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 de mangas. Et moi, je vous dis... MENGA !